Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes Yom Shishi, mais également nous faisons le chitat de demain, Yom Shabbat Kodesh de la Parachat, Shemot. Et nous sommes donc le Hraf Tevet et le Hraf Alef Tevet et Tavshin Pegimel Shnatakel de l'année du rassemblement. Nous allons terminer cette Parachat magnifique du Chumash Shemot, il se passe tellement de belles choses, Moshe qui arrive pour sauver les bénis Israël. Juste avant, il va promettre à Hidro de ne jamais quitter sa terre sans lui demander sa permission. C'est la raison pour laquelle avant de partir, pour faire ce que Dieu lui a demandé à savoir, de faire sortir les bénis Israël d'Egypte, il va demander la permission à Hidro. Hidro accepte. Et Moshe se prépare donc pour le grand voyage, aller en Egypte. Il va préparer toute sa famille, il va les installer sur le Hamor, sur un âne. Quel est cet âne dont nous parlons ici ? Nos sages nous disent que c'est l'âne que Abraham Avinu a utilisé lorsqu'il a amené Yitzraq pour le sacrifier, pour la Haqedat Yitzraq. Nos sages nous disent également que c'est l'âne sur lequel le Mashiach va venir. Et voilà que le voyage commence. Vous vous rappelez qu'Hakadosh Bauch Hu avait dit à Moshe de se servir de ces signes-là qu'il lui a montrés, pour permettre à Paro de voir les miracles que Dieu est capable de faire. Ce qui est sûr, c'est que Paro ne va pas l'écouter. Il ne voudra pas croire en ces miracles. Mais Akadosh Bauch Hu lui dit, tu devrais vraiment l'écouter, car si tu n'écoutes pas, tu seras puni. Moshe et Tsipora vont avoir un enfant. Juste avant de voyager, cet enfant-là va s'appeler Eliezer. Moshe savait qu'il ne pourra pas faire la Britmila, parce que c'est quand même dangereux de faire une Britmila et de tout de suite voyager. Il faut que l'enfant se repose. Mais lorsqu'ils sont arrivés tout proches de l'Égypte, au lieu de faire la Britmila tout de suite, Moshe a préféré d'abord trouver un endroit où dormir. Akadosh Bauch Hu voit que Moshe ne s'est pas occupé de faire tout de suite la Britmila à son fils. Il n'était pas très heureux de cela. Il va envoyer un malar, un ange, qui va lui apparaître comme un serpent, afin d'avaler Moshe Rabenu. Tsipora, elle voit ça. Elle comprend que c'est à cause de la Britmila. On a eu un enfant, on n'a pas fait tout de suite la Britmila. Ce n'est pas normal. Elle a tout de suite pris une pierre et elle a fait la Britmila tout de suite à Eliezer. Et là, le malar, l'ange, a disparu. Hachem, ensuite, va dire à Aaron d'aller à la rencontre de Moshe dans le désert. Et c'est ainsi qu'il va le rencontrer. Est-ce que vous savez à quel endroit il le rencontre ? Il le rencontre au Arsinaï. Moshe va tout raconter à Aaron. Il va lui dire, est-ce que tu sais pourquoi je suis là ? Je suis là parce qu'Hachem m'a demandé de venir en Égypte. Et ensemble, nous allons faire sortir ce peuple-là du Joug, de Paro-Haut et des Égyptiens. Vous l'imaginez, Aaron est très heureux de voir son frère. Le seul problème, c'est qu'il dit, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu es venu avec ta femme Tsipora et ses enfants. On est déjà tous des esclaves de Paro. Pourquoi est-ce que tu es venu encore avec de la famille ? Il fallait les laisser là-bas, renvoie-les là-bas, retourne là-bas et ramène-les chez Yitro. Ensuite, Moshe et Aaron vont rassembler tous les dirigeants du peuple juif. Et là, Aaron va répéter les mots que Moshe Rabbeinu lui a dit. Il va d'ailleurs leur montrer aussi les miracles que Dieu lui avait montrés. Et bien que l'exil était très difficile, et bien que la situation était très compliquée, les béni-Israël vont quand même, quand même croire en ce qu'ils voyaient. Ils vont accepter de croire en Dieu. Au même moment, il y en a un autre, lui, qui ne croit pas du tout en Dieu. C'est Paro. Et quand Moshe et Aaron, ils arrivent pour lui dire, tu sais, tu dois laisser sortir le peuple juif, Paro, il répond, il dit, mais c'est qui ce Dieu ? Je ne le connais pas. Pourquoi est-ce que je devrais écouter ce qu'il a à dire ? C'est alors que Moshe et Aaron vont dire à Paro, c'est simple, si tu ne laisses pas sortir les juifs d'Egypte, à que de J'mauchou te punira ? Ce à quoi Paro va répondre, mais pas du tout, ils ne veulent même pas servir leur Dieu. Ils sont juste paresseux, ils ne veulent pas travailler. D'ailleurs, Paro décide à ce moment-là de rendre la tâche beaucoup plus difficile. Et il dit, voilà, à partir de maintenant, non seulement vous allez devoir construire, mais vous allez aussi devoir aller chercher vous-même la paille et les briques. Ça va devenir beaucoup plus compliqué et vous aurez moins de temps pour penser à votre Dieu et à aller lui faire des sacrifices. Vous vous souvenez de Dathan et Aviram ? Au même moment, ils sont à l'extérieur du palais et ils voient que Moshe et Aaron sont dans le palais de Paro. Ils se disent, à cause de lui, encore une fois, on va avoir des problèmes et c'est à cause que la situation devient difficile pour le peuple juif. Alors, ils commencent à se monter la tête et ils commencent à se mettre en colère contre Moshe et Aaron. Moshe va donc poser la question à Dieu. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu rends la tâche beaucoup plus difficile aux juifs ? Je suis censé venir ici pour les délivrer et lorsque je parle à Paro, il leur rend la tâche encore plus difficile. Je suis allé chez Paro et au lieu que les choses deviennent beaucoup plus faciles, elles deviennent plus compliquées. Là, Akadosh Baruch Hu ne va pas aimer du tout la question que Moshe Rabbeinu va lui poser. Il lui dit, regarde les miracles que je t'ai montrés et tu verras que je vais te montrer aussi des miracles à la sortie d'Égypte. Le seul problème, c'est que comme toi, tu t'es posé des questions qu'il n'a pas cru en moi. Toi, tu ne pourras pas rentrer en Érette Israël comme le peuple juif. Et nous passons tout de suite au Téhilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chaf du mois de Téhbet. Et dans le Chaf du mois de Téhbet, il y a des Téhilim à dire. Et quels sont les Téhilim à dire aujourd'hui ? Vous êtes prêts ? C'est du Tzadik Zayn au Kouv Gimel. Et dans ce Téhilim-là, il y a un des chapitres dans lesquels il y a un verset qui dit C'est tout le monde entier qui doit faire des louanges pour Dieu, qui doit chanter pour Dieu. Dans la Chassidoute, il est dit que les mots ce sont les rachetevotes du mot Vous savez ce que c'est les rachetevotes ? C'est-à-dire que quand on prend la première lettre de chaque mot, eh bien, on peut former un autre mot. Et quel est ce mot-là ? C'est 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 ce qui nous permet de faire ce qu'Hakadosh Baruch Hu nous demande de faire, de bien nous comporter. Et lorsque l'on se comporte comme la Torah nous le demande, eh bien, on fait en sorte que chaque chose est à sa place, que tout se passe comme il faut. Et lorsque tout se passe comme il faut, eh bien, c'est la plus belle des chansons. Comme dans une belle chanson où chaque note de musique est là pour apporter quelque chose de plus à l'autre, et de cela, on peut faire quelque chose de magnifique, de joli, eh bien, c'est la même chose. Quand on se comporte comme il faut, eh bien, on permet à la plus belle des chansons, le chant de la nature, le chant du monde, de donner ce qu'il a à donner et de faire ce qu'Hakadosh Baruch Hu nous demande de faire ici-bas. Et dans les théilimes de demain, du jour de Shabbat, à savoir le Chafalef du mois de Teveth, nous allons lire les chapitres Kouf Dalet et Kouf E. Et il y a un verset qui est très intéressant et qui concerne chacune et chacun d'entre nous, surtout les enfants. Al-Tig-Hu-Bim-Shichai. Nos sages disent ici que cela veut dire que Meshichai, c'est les enfants, les enfants juifs. Chacune et chacun d'entre nous, il faut savoir qu'on est considéré comme les êtres les plus chers pour Dieu, pour Akadosh Baruch Hu. Et Dieu ici, ne touchez pas à eux, ne leur faites jamais du mal. Pourquoi ? Parce que ce sont mes préférés. Le rabbi de Lubavitch nous explique que les enfants qui sont éduqués selon la Torah et les mitzvot sont appelés des Meshichai. Lorsqu'on les regarde, la première chose qu'on se souvient, c'est qu'ils sont là pour faire venir Mashiach. Dans la dernière Sicha du rabbi qui a été dit à Simchat Torah Tashin Nunbet, le rabbi a fait un très 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 grand farmringen. Et pendant ce farmringen-là, il a beaucoup parlé de cela et il a rappelé que les enfants étaient appelés Meshichénu. C'est ceux qui permettent à Mashiach de se révéler et à travers les enfants juifs, à travers les bonnes actions de chacune et chacun d'entre nous, Akadosh Baruch Hu retrouve encore le désir, le souhait de nous envoyer le Mashiach. Ce qu'on souhaite très 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 rapidement. Ce qui nous amène à partager le Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Khaf Tevet Shana Pshuta et aussi le Khaf Aleph. Là, on va parler de la fin du chapitre Yud Gimel. Et dans ce chapitre-là, on nous parle du Benoni. Le Benoni, lui, il aime beaucoup Akadosh Baruch Hu. Il aime énormément. Mais à quel moment ? Au moment de la Tufila. Alors, on aurait pu penser que s'il aime Dieu qu'à des moments précis, il n'aime pas vraiment Dieu puisque après la Tufila, nous l'avons dit, comme il n'est pas comme un sadique, alors il peut perdre cette envie, ce désir-là et il peut avoir envie d'autre chose. Même s'il ne va pas suivre ce que lui dit, il peut se perdre et que peut-être on pourrait dire qu'au moment de la Tufila, il n'aimait pas vraiment Dieu Akadosh Baruch Hu comme il fallait. Le Benoni, Mourazakeh, nous explique quelque chose et il nous dit, voilà, vous savez, c'est comme un enfant qui aime son prochain, qui a un ami et le vendredi matin, il dit, non, moi aujourd'hui, je ne l'aime pas le vendredi, je l'aime le dimanche, je l'aime le lundi, le mardi, mais pas le vendredi. Ce n'est pas possible. Ou tu aimes ton prochain ou tu ne l'aimes pas. Vous l'imaginez un petit peu ? Bon, le Benoni, on ne peut pas dire qu'il aime Dieu juste pendant la Tufila et le reste du temps, il n'aime pas Dieu. Ce n'est pas possible de dire une chose pareille. C'est la raison pour laquelle Rabbi Shonzalman nous explique. Et il nous dit, comme l'homme va prier tous les jours et que tous les jours il retrouve Akadosh Baruch Hu quand il fait sa Tufila, eh bien, à ce moment-là, on comprend bien que cet amour-là peut continuer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a eu une occasion, par exemple, d'étudier la Torah, par exemple, de faire la Tufila, il est en train d'agir pour arriver à cet amour d'Akadosh Baruch Hu pour aimer Dieu, aimer Dieu encore et encore, encore et encore. Mais, il faut le savoir, même si cet amour-là, c'est un amour qui est véritable, il y a différentes façons d'aimer Dieu comme il y a différentes façons dans la vérité. Le tzadik, lui, il aime Dieu tout le temps, à chaque instant, avec la plus grande des vérités. Il n'y a pas de différence. Lui, il réussit cela. C'est comme ça qu'on conclut le chapitre Yul Gimel. Et dans le Tania du Khafalev Tevet de Shabbat Koidesh, et bien là, on apprend dans le chapitre 14 que chaque personne a la possibilité d'être un petit peu ce Bénoni. Vous allez me dire mais comment c'est possible ? Un Bénoni, c'est une personne qui n'est pas capable de faire une améra. Il ne laisse pas le Yetzirara gagner. Il ne le laisse pas s'exprimer. Même lorsque parfois le Yetzirara vient d'un coup et il nous dit allez, je vais penser à quelque chose de négatif. Je vais faire quelque chose de mal. Tout de suite, on repousse cela avec le demain et on dit non, pas du tout. Je veux me souvenir d'une seule chose. C'est que si je fais une améra, je me sépare de Dieu. Et un juif, écoutez bien cela, ne veut et ne peut jamais se séparer d'Hachem, même une seule seconde. La seule chose que je veux moi, c'est d'utiliser les vêtements de mon âme. Vous vous souvenez ce que c'est les vêtements de l'âme ? C'est-à-dire les moyens d'expression, la façon avec laquelle l'âme s'exprime à travers la pensée, la parole et l'action. Et la seule chose que je veux faire avec mes pensées, mes paroles et mes actions, c'est servir Dieu. Pourquoi ? Parce que j'aime Dieu. C'est la raison pour laquelle tellement je le sens, je ne peux pas faire quelque chose qui est à l'inverse de la volonté de Dieu. Ce n'est pas logique de faire une avéra. C'est une folie de faire une avéra. Et moi, je ne veux pas faire de bêtises. Je veux faire ce que Dieu me demande. Alors, on ne peut pas tous aimer Dieu au point de devenir des tzadikis. mais on a tous la possibilité de se rapprocher de ce que le bénonier chacune et chacun d'entre nous doit trouver les forces intérieures pour se dire je ne veux pas faire d'avéra parce que je ne veux pas être séparé de Dieu parce que je veux être proche de lui toujours, tout le temps. C'est ce qui nous amène aujourd'hui au Hayom Yom, le Khaf Tevet, le Admorem, ça dit une fois dans une Yechidou, dans une entrevue à une personne qui venait le voir. Quand deux personnes parlent ensemble de quoi ? Le service d'HM, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut servir Dieu, et bien leurs âmes elles sont là l'une pour l'autre et elles cèdent, elles s'entraident. La Nefeshelokite du premier et la Nefeshelokite du deuxième se rejoignent. Les deux âmes divines elles sont là. On les appelle aussi la Nechama, on les appelle aussi parfois le Yetzertov, le bon penchant qui elles sont en fait deux maintenant pour combattre le Yetzera qui devient tout seul. Ça rejoint ce que nous étudions dans le Tania en ce moment. En ce moment nous étudions le principe de l'âme divine qui a besoin de gagner et de combattre l'âme animale. Et bien dans le Hayomium on nous apprend une autre façon de le faire. On te dit voilà avec la Havad Israël tu vas chercher un autre juif et quand il y a deux Yetzertov qui sont contre un seul Yetzera cela veut dire que quand je parle avec mon prochain et bien je serai très heureux par exemple de l'aider je vais m'associer à son bon penchant et bien dans ces cas là je suis en train de créer une force commune j'ai beaucoup plus de force puisque je ne suis plus tout seul. Alors que quand c'est Yetzera il n'arrive pas à s'associer à l'autre vous savez pourquoi ? Parce que le mauvais penchant il est très égoïste il ne pense qu'à lui il ne veut pas aider l'autre donc il reste tout seul donc le Yetzera de l'un et le Yetzera de l'autre ils sont chacun de leur côté alors que quand on utilise le Yetzertov dans le Yetzertov il y a cette volonté d'aider de réjouir l'autre d'apporter quelque chose à l'autre du coup il n'y a plus qu'un ce Yetzertov il y a deux Yetzertov et là quand on est deux contre un et bien le combat il est beaucoup plus facile quand on est plusieurs quand on est dans la Havat Israël quand on aime son prochain quand on cherche à aider l'autre et en fait c'est soi-même qu'on est en train d'aider on s'aide tous ensemble pour bien se comporter dans le Hayom Yom du Chrafalef Tevet un jour il est dit comme ça qu'un jour le Rabbi Yosef Yitzchak le Rabbi précédent il a rencontré un puiseur d'eau qui avait des seaux pleins d'eau et il lui a dit comme ça lorsqu'un homme rencontre de l'eau il voit de l'eau il doit toujours dire comme cela le Baal Shem Tov a dit que l'eau c'est un siman bracha c'est un signe de bénédiction imaginez à chaque fois que vous allez voir de l'eau dites-vous c'est pas grave si le verre d'eau il est tombé sur la table c'est un siman bracha c'est-à-dire qu'Hakadosh Baruch Hu nous donne à toutes et tous beaucoup beaucoup de bénédictions qu'Hachem fasse qu'on puisse voir beaucoup d'eau qui tombe beaucoup beaucoup d'eau partout tout le temps et qu'il y ait plein de bénédictions pour tout le ami Israël Bezat Hashem et ça tombe bien aujourd'hui vous savez qu'aujourd'hui nous sommes le Khaf Tevet et c'est très important c'est la Iloula du Rambam Rabbi Moshe Ben Maimon tout le monde connait le Rambam vous savez que le Rambam a écrit le Sefer Mitzvot et d'autres livres encore qui s'appellent comme le Rambam Ayad Achazaka c'est un livre qui passe en revue tous les sujets de la Torah le Rambam a écrit d'autres livres qui sont très connus comme par exemple le Moreh Nevuchim à l'époque du Rambam le Rambam répondait à beaucoup de questions à beaucoup de juifs du monde entier qui s'en posaient les gens se posaient des questions le Rambam avait des réponses ce livre-là le Moreh Nevuchim leur permet de comprendre comment on peut servir Dieu le Rabbi nous dit qu'il y a un lien direct entre le Rambam et le Admurazaken vous savez que la Ilula du Admurazaken c'est le Khaf Dalet Tevet la Ilula du Rambam c'est donc aujourd'hui le Khaf Tevet il y a donc quelques jours entre les deux c'est qu'il y a un lien direct entre les deux entre le Admurazaken et le Rambam et le lien que l'on peut trouver entre les deux il est assez simple le Rambam il a écrit le Yad Achazaka qu'est-ce que c'est le Yad Achazaka ? c'est ce qu'il nous enseigne des Halachot qui concernent toute la Torah il a écrit aussi un livre qui est lui beaucoup plus philosophique qui parle de comment servir Dieu ce qu'on appelle le Moré Nevuchim et bien le Admurazaken c'est pareil il a écrit d'un côté le Shulchan Aruch qui lui parle de toutes les Halachot qui concernent la Torah et puis il a écrit le Tanya le Tanya qui nous enseigne aussi comment servir Dieu le Rabbi dit que c'est un jour qui est propice pour se rencontrer tous ensemble se rassembler se renforcer dans l'étude utiliser faire un mitzvah du Rambam que ce soit pour nous-mêmes mais aussi pour les autres c'est important quand même c'est la raison pour laquelle même si dans notre chitade du jour en général pour l'instant pour le moment nous ne faisons pas tous les jours la mitzvah du Rambam mais je sais que vous le faites tranquillement que ce soit à l'école que ce soit avec vos parents mais aujourd'hui en l'honneur de l'ailula du Rambam nous allons étudier trois Halachot qui correspondent aux trois chapitres que nous étudions tous les jours du Rambam c'est des lois en ce moment qui concernent le mitzvah quand est-ce qu'un mitzvah est cachère et quand est-ce qu'il ne l'est pas vous savez que l'eau du mitzvah doit être une eau qui est en contact avec de l'eau de pluie maintenant imaginons de l'eau qui a été amenée dans un réceptacle de l'eau du robinet ou de l'eau qu'on a puisée quelque part mais qui ne vient pas d'eau de pluie c'est ce que nous appelons en hébreu maim sheouvim et bien s'il y en a trop dans le mitzvah le mitzvah ne devient pas saoul dans ce chapitre là ce sont les différentes façons qui nous permettent de faire rentrer cette eau là dans le mitzvah et de faire en sorte qu'il reste cachère et s'il y en a trop et bien il ne deviendra pas saoul dans le chapitre 6 on nous parle de halachot de loi qui concerne les récipients et les réceptacles qu'on a droit de mettre dans l'eau qui est dans le mitzvah quand est-ce que c'est considéré comme de l'eau de pluie et quand est-ce que c'est par exemple ça peut être des tuyaux vous savez bien parfois ces tuyaux là ils ne peuvent pas être dans l'eau parce que quand ils sont dans l'eau ils ne vont pas rendre le mitzvah cachère mais l'inverse il deviendra pas saoul et dans le chapitre 7 on nous parle d'un cas qui pourrait arriver imaginons on a un mitzvah qui est cachère et il y a quelque chose qui est tombé dedans alors parfois ça peut rester cachère et parfois pas saoul par exemple si dans le mitzvah tombe quelque chose qui va changer la couleur de l'eau et bien là à ce moment là le mitzvah va être pas saoul maintenant s'il y a de la neige qui tombe dans le mitzvah ou s'il y a du sel qui tombe à l'intérieur du mitzvah et bien on pourrait dire que cela devient une unité qui fait partie des 40 CA c'est la mesure qui nous permet d'avoir un mitzvah cachère et bien là on pourra dire qu'il s'est cachère le mitzvah reste cachère le rambam nous donne aussi un autre exemple un liquide par exemple qui ne peut pas être considéré comme une partie de ces 40 CA ça voudra dire qu'il faut qu'il y ait quand même 40 CA indépendamment de ce petit jus là qui est tombé est-ce que ça veut dire que le mitzvah est cachère et bien oui il pourrait être cachère parce qu'il n'a pas abîmé l'eau qui était sur place qui était déjà là il ne le rend pas pas saoul même s'il ne peut pas être considéré comme une unité qui permettra à ce mitzvah d'être cachère s'il n'y a pas la mesure de 40 CA oh je sais vous me dites ça a l'air un petit peu compliqué mais vous allez le voir au fur et à mesure qu'on étudie ces Allah-Hotla et bien petit à petit on développe notre intellect et notre intellect comprend et à ce moment là on aime encore plus HM et à ce moment là on peut craindre encore plus HM et voilà c'était les chritats du jour d'aujourd'hui et de Shabbat Kodesh Shabbat Parashat Shemot que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège que vous puissiez passer à Shabbat de paix de sérénité de tranquillité de joie pensez bien à raconter la parasha à table pensez bien à raconter une chose que vous avez étudiée à l'école n'oubliez pas de chanter n'oubliez pas de danser n'oubliez pas de sourire que Dieu vous bénisse la dédicace du jour elle est très importante nous avons dédié ce chritat là à Leilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Sima Bat Esther Golda mais aussi Leilou Nishmat Isser Ben Gershon qu'Hachem fasse que tous ces mots de Torah que nous produisons tous les jours puissiez qu'une source de bénédiction et d'élévation pour leur âme que Dieu vous bénisse n'oubliez pas vous aussi d'envoyer vos dédicaces oui attention le Roche-Rodèche du mois de Shabbat arrive bientôt et le tirage au sort arrive avec lui donc continuez à vous inscrire toujours aussi nombreux sur TorahOdio.fr ou bien sûr chritat.fr faites-le soyez nombreux que Dieu vous bénisse et à très 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 bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada et à très très bientôt